Donc, c'est par rapport à ces deux sujets-là aujourd'hui, si Allah nous le permet, je ne peux pas rater ça, parce que vous savez bien que l'histoire d'ordure, j'en parle très très régulièrement, j'en parle très très souvent, je pense hier ou avant-hier, je ne me rappelle pas exactement quel jour on a parlé de cette histoire d'ordure encore, qu'aucun système n'a pu nous débarrasser des ordures, vraiment vraiment vraiment. Et on parle régulièrement, je parle, bon, pas on, je parle régulièrement de religion aussi, donc il y a eu un petit forum ou un grand forum de plusieurs pays africains, des religieux qui se sont retrouvés et tout, parler de plusieurs choses. Bon, moi j'apprécie ces deux choses, bien entendu, parce que ces deux domaines-là m'intéressent. Certes, il y a des choses qui ne sont pas correctement faites, elle me dit « Bonne fête à vous » là-bas, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est la fête, c'est une forme de fête pour nous, quoi. Voilà, c'est pas faux, bonne fête à vous là-bas les Français. Voilà, c'est tellement mieux, ça me dit que vous allez comencé. Donc, quand vous allez vous demander, 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 vous allez vous demander. donc moi ce côté que les religieux se soient retrouvés pour parler de tout ce qu'ils ont parlé je pense que c'est tout à fait normal c'est tout à fait logique nous en avons besoin nous avons besoin nous avons les deux religions il ya des gens qui disent non il n'y a pas de problème religieux en guinée tout va bien c'est pas parce qu'il ya un problème religieux on ne peut pas écarter la religion de plusieurs choses de notre vie surtout l'islam l'islam doit être dans tout c'est ça mon gros problème en politique et dans tout c'est pas quand on a des problèmes qu'on va appeler les humains à venir prier pour nous parce que ça ne va pas bon je vais même dire que je parle de ça tous les jours pratiquement chaque fois que je fais des vidéos je signale ce côté religieux là ça c'est pas une nouveauté donc quand cela se retrouve moi je ne peux être que contente après il ya des anomalies que moi j'ai j'ai vu dans la salle que je n'ai pas apprécié par exemple la photo du colonel derrière c'est derrière ou devant moi ça par exemple je n'ai pas beaucoup aimé ça parce que ça c'est un genre de culte de personnalité voilà et c'est un truc qui est placé sous l'islam quoi qu'il en soit c'est quand même sous l'islam donc j'aurais préféré le nom d'allah ou bon allah c'était mieux mis à côté du drapeau c'était beaucoup plus joli mais ils sont partis mettre sa grosse photo là à côté du drapeau j'ai pas du tout aimé ça parce que normalement ça n'a rien à faire là c'est moi qui pense ça donc on allait peut-être un peu plus privilégié l'islam à ce moment là parce que déjà c'est très très rare qu'il y ait des choses ce genre de choses est ce que c'est même pas la première fois donc j'aurais préféré j'aurais préféré qu'il privilège ça mais bon apparemment ça n'a pas été le cas ça c'est pas très très bien voilà mais peut-être ils vont se rectifier c'est une première nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses peut-être une prochaine fois ça sera mieux maintenant ceux qui disent que ces deux religions n'ont pas de problème moi je voulais déjà dit mes deux parents sont de ces deux religions les deux religions différentes mais je vais vous rappeler deux petits trucs très très rapidement je pense qu'il y a eu un moment j'avais parlé de ça les musulmans qui refusaient de loger des catholiques nous avons vécu ça vous savez il ya des gens qui oublient très très vite très très tôt quoi moi je n'oublie pas ce genre de choses s'il y avait une cohésion sociale s'il y avait certaines explications et des compréhensions entre ces deux religions un musulman n'allait pas refuser une maison ou un appartement ou un logement un catholique nous avons parlé de ça il ya des gens qui ont oublié cela je n'ai pas oublié aussi l'affaire de tamba milimono et de notre soeur et tout avec tout ce qui s'est passé c'est parce que les gens n'avaient peut-être pas des bons renseignements ou que peut-être bon en tout cas il ya eu de sérieux sérieux problèmes par rapport à cela je n'ai pas oublié ça aussi nous ne pouvons pas le côté du christianisme je peux pas trop trop insister sur ça mais l'islam doit être dans tout et pour tout c'est à dire c'est ça mon gros problème un mode de vie un état d'esprit un style de vie c'est à dire non-stop partout où tu es ça te suis et tu es un bon exemple donc ceux qui sont partis se raconter là bas les détails il ya eu beaucoup de choses mais ce que moi je retiens ce qui m'intéresse c'est ce que je suis en train de vous dire les invocations qu'ils vont faire les prières qu'ils vont faire les doigts ou qu'ils vont faire pour peut-être le amine de quelqu'un va prendre là bas peut-être la vocation de quelqu'un va prendre de ce côté moi j'apprécie ça par rapport à quand vous êtes allé au stade pour regarder ces gens qui ont raté leur destin qui ont raté leur vie parce que moi c'est comme ça que je les appelle parce que tout ce qu'ils exercent là ce sont des dons ratés donc je préfère ce côté religieux là à cela mais il faut qu'on apprenne à apprécier les bonnes choses le changement c'est ce que tu n'as pas l'habitude de voir et opté pour un changement c'est très très délicat parce que tu vas faire des erreurs moi mais début quand je mettais le voile jusqu'aujourd'hui je fais des erreurs il ya des gens qui disent oui c'est comme ça d'autres me disent ce n'est pas comme ça je on va faire des erreurs tous les jours on va se rectifier ce qui est en train de se passer dans notre pays aujourd'hui c'est un truc extraordinaire positif négatif ils vont s'améliorer petit à petit mais quand je vois des gens dire que ça ça n'a pas d'utilité c'est ce que j'ai dit tous les jours vous avez enlevé à la de votre politique vous allez sentir ça vous allez sentir sa vraie vraie l'humanité va le sentir principalement la guinée la guinée le sentira et c'est le problème je vous l'ai dit régulièrement il n'y a pas un autre problème en guinée ça vient de ce côté spirituel islamique c'est de là que ça vient aujourd'hui ils se sont retrouvés plusieurs religieux de plusieurs pays et tout et tout cela se sont retrouvés mais ce même jour là il ya eu un nettoyage je vous ai dit l'ordure c'est les chayatines c'est la saleté ce n'est pas autre chose mettez le coeur s'il vous plaît parce que je sais pas vous avez quoi aux doigts bonne fête bonne fête merci à tout le monde il ya un chayatine en perdition qui met des têtes de mort ici essayez de mettre les coeurs si vous n'avez pas mal au doigt papis idris essaie de mettre les coeurs si tu n'as pas mal au doigt et chassez moi le monsieur ou la dame de tête de mort là parce que c'est un chayatine voilà donc si les comme on les appelle les ministres sont dans le nettoyage c'est juste symbolique ce n'est pas autre chose c'est symbolique tout simple mettez les coeurs s'il vous plaît est ce que c'est compliqué regardez moi la mauvaise volonté là quelqu'un met les têtes de mort vous pouvez pas mettre les coeurs ça aussi c'est compliqué quand je vous dis que votre pays c'est c'est des ténébreux qui sont majoritaires voilà les conséquences ce que je dis là qu'est ce qu'il ya de mauvais dans ça si vos minutes sont dans les rues pour balayer et pour nettoyer c'est une expérience ça ne veut pas dire que c'est leur travail personne ne l'a jamais fait cela mais ce qui vous dérange c'est que quand certaines viennent certaines choses viennent de ce monsieur là ça dérange les gens parce que vous voulez qu'ils fassent seulement le négatif tous les jours il peut pas faire le négatif tous les jours non le pouvoir c'est le destin c'est ton destin si c'est pas ton destin tu n'auras pas le pouvoir tu peux monter au ciel grimper être astronaute tu ne l'auras pas voilà c'est comme ça c'est ça la vérité c'est ce que les gens ne veulent pas entendre donc ces deux actions posées aujourd'hui c'est pas top top classe c'est pas propre à 100% mais c'est une première voilà c'est une très très bonne chose moi j'apprécie je parle régulièrement de l'insalubrité mais je n'ai jamais quand même proposé que les ministres nettoie c'est symbolique ce qu'ils ont fait c'est symbolique voilà je ne l'ai jamais proposé donc je reconnais que eux ils sont allés plus loin que moi le colonel ou celui qui a eu cette idée entre eux là bas a eu parce que peut-être c'est quelqu'un qui a dit au colonel c'est pourquoi tu peux donner une idée quelqu'un d'autre à une meilleure idée que toi plus que toi la personne voit plus loin que toi moi je parle souvent d'insalubrité même hier j'ai dit que les prisonniers les mineurs ils peuvent nettoyer pour les travaux d'intérêts jumeaux tout et tout et tout si aujourd'hui les ministres sont là c'est juste pour montrer à la population si le ministre peut nettoyer toi moi moi aussi je peux nettoyer le jour que tu vas faire tomber une ordure quand ça va changer tu vas ramasser le ministre a ramassé il s'est baissé va ramasser l'état des routes est catastrophique l'état c'est à dire c'est dégradé tu peux pas imaginer que conakry est une capitale c'est une honte c'est une honte pour les tous les systèmes qui se sont succédés c'est une honte même pour nous guiné parce qu'il faut que nous ayons notre part de responsabilité il faut que nous comprenions que c'est une honte pour nous mêmes est-ce que vous pouvez mettre beaucoup de coeur pour chasser ce démon monsieur d'Iblis ou cette dame d'Iblis c'est à dire je sais pas qui s'est perdu d'adresse tu ne sais pas là où il doit aller parce que tu n'as rien à faire ici il faut que je te montre mes yeux et mes belles lunettes vous voyez les manches de mes lunettes comme elles sont belles originales et tout donc faut que je te montre mes yeux comme ça tu vas comprendre peut-être que tu ne m'as pas reconnu moi je suis votre médicament les démons du monde des démons de guiné là c'est moi votre médicament vous allez quitter la guiné sinon quelqu'un qui veut nettoyer tu ne peux qu'apprécier cela quelqu'un qui fait des prières ou les religieux qui se retrouvent un être humain ne peut qu'apprécier cela un musulman ne peut qu'apprécier cela après les petites choses qui n'ont pas été correct dedans comme je l'ai dit moi je n'ai pas apprécié la photo derrière ça je n'ai pas du tout apprécié voilà mais le reste sur sur le fond ce sont de bonnes idées voilà et puis il faut qu'il y ait un truc d'ordure c'est à dire à grande échelle et de haut en bas c'est à dire des quartiers les communes ainsi de suite ainsi de suite ainsi de suite eux l'ont fait symboliquement il ya un côté il ya deux ou trois fois j'ai parlé de cette histoire aussi de comment on appelle ça des ministres qui ont payé pour être ministre donc certainement il ya un remaniement ça c'est clair un coup voilà ça c'est sûr et que certainement le corollaire n'est pas content de tout le monde nous mêmes nous ne sommes pas content de tout le monde ça c'est clair nous ne sont pas content il ya des gens qui ne sont jamais content de tous les façons ça c'est leur problème moi quand tu as la négativité développée dans ton corps je ne peux rien faire pour ça parce que un être humain ne veut pas être toi tu détestes tout ou tu aimes tout non il ya des choses que tu peux aimer il ya des choses que tu peux détester c'est comme ça que ça se passe donc ce nettoyage là depuis que ce pays et pays ça a toujours été sale parce que les âmes sont pas la majorité des âmes sont pas je l'ai dit les religieux qui se sont retrouvés là ils doivent parler de ça que l'islam ne va pas avec la saleté l'islam ne peut pas aller avec la saleté ça ça doit rentrer dans leur truc les invocations qui font que l'islam triomphe que l'islam soit prioritaire que l'islam est la force que partout où on est on soit à l'aise c'est ça leur travail ce n'est pas autre chose maintenant dire que à le fait de se retrouver ce n'est pas une bonne chose le fait de si de ça oui mais quand c'est chaud vous appelez qui quand c'est chaud c'est les religieux que vous appelez mais s'ils commencent maintenant ils se retrouvent ils se donnent des idées ils font des invocations ils font des prières parce que moi c'est le côté là qui m'intéresse ils ne vont pas quitter là bas sans faire une prière pour les musulmans ils ne vont pas quitter là bas sans prix faire une petite prière pour l'islam que quelqu'un va dire amina et que ça prenne pour le pays c'est autre chose mais en guinée dès que les religieux se retrouvent il ya certaines personnes qui pensent que les religieux se retrouvent pour consolider le pouvoir de la personne qui est en place si allah dit qu'on m'a dit qu'on m'a dit qu'on va rester là-bas 100 ans il restera 100 ans personne n'a pas lu ça si c'est écrit que moi j'aurai le pouvoir en guinée je l'aurai si c'est écrit que l'un d'entre vous aura le pouvoir en france là où je suis assise là il aura qu'il doit être maire de cette ville ou préfet ou président de la république il le sera maintenant si c'est écrit qu'il ne le sera pas c'est à dire personne ne peut faire quelque chose pour ça personne ne peut faire quelque chose pour que ça arrive ou que ça n'arrive pas c'est son destin c'est déjà écrit un destin on le retarde on le modifie on sème des embûches on te fatigue mais ton destin quand même se réalisera donc il faut savoir apprécier les bonnes choses arrêtons un peu la négativité arrêtons un peu la négativité quand c'est positif tu apprécies et tu amandes c'est à dire tu dis ah c'est une bonne idée mais bon la partie là vous auriez dû faire comme ça c'est comme ça qu'on fait mais non non automatiquement c'est pas bon automatiquement non rien n'est bon nous allons voir mais ça le fait qu'on est c'était pareil pendant quarante ans rien n'était bon tout était négatif il est venu on a vu plus de 40 ans de combat il a mené un résultat de chef de quartier mais il fallait qu'on vive ça il fallait qu'on nous voie si on ne l'avait pas vécu si on ne l'avait pas vu on allait dire que oui la guinée a raté quelqu'un la guinée a raté quelque chose mais nous l'avons tous vu nous l'avons tous pratiqué en temps moderne et jusqu'aujourd'hui il ya des images qui peuvent témoigner toutes ces choses là voilà donc c'est comme ça c'est pas les ordures mettre une structure en place c'est pas comme ça d'aujourd'hui à demain ça veut dire que les imams pardon n'ont jamais fait le travail quelqu'un a déjà manifesté comme elle est elle est par contre par exemple comment il s'appelle les maires de communes n'ont jamais fait le travail quelqu'un a déjà manifesté contre les maires non on ne manifeste jamais contre les maires mais on peut le faire on peut le faire contre les chefs du quartier que l'autre quartier est très très sale et payer pour les ordures aussi pour que ce soit ramassé pour que ça ça soit dans les budgets des ménages ça aussi ça se fait ici on paye oui d'une façon ou d'une autre façon tu peux payer que tu le saches ou non il se débrouille toujours pour que les gens payent maintenant quand tu fais ton bilan et ils ont pris leur argent maintenant tu as compris qu'ils ont pris tu n'as pas compris ils ont pris nous voulons ressembler aux occidentaux seulement démocratie parce que la démocratie ouvre la porte à la bagaille parce que le guinéen pense que démocratie le guinéen pense que démocratie c'est la bagaille comme ça lui donne l'autorisation de faire le désordre et jusqu'à aujourd'hui ça ne donne pas de résultats pour lui c'est ça la démocratie mais si c'est la france ou les états unis ou la suède ou la hollande qui avait mis ses ministres dehors pour ramasser symboliquement des ordures on allait dire venez voir les ministres guinéens voilà les français ils sont en train vous auriez dit cela quand c'est un africain qui fait une expérience surtout votre pays surtout le domaine qui est ça on veut se débarrasser de nos ordures pour l'instant qui que ce soit qui le fasse même si je le je le j'insiste dessus c'est juste symbolique c'est symbolique et c'est spirituel ont pris les religieux sont sont regroupés quelque part quelqu'un d'autre nettoie quand je dis que des gens sont vides en spiritualité voilà les conséquences on est en train de chasser les démons d'une autre manière on est en train de chasser les chayatines d'une autre manière d'une certaine façon parce qu'on est né avec eux ils sont en nous ils sont tellement à nous qu'on est négatif même quand c'est positif on voit négatif quand je dis ça les gens se fâche comme celui qui vient de mettre le monde toi tu es là tu peux mettre les coeurs je suis obligé de délire ça vous savez que mes vidéos que ça donne vous partagez vous partagez pas ça donne vous regardez vous regardez pas ça donne maintenant vous voulez creuser le mystère comment la dame l'a fait pour que ça donne ma foi ma sincérité ma certitude je me bats pour allah c'est ça le plus important pour moi donc tout ce que quelqu'un va faire dans ce sens là franchement je vais apprécier cela j'apprécierai cela parce que c'est ça mon souci ceux qui me regardent régulièrement vont remarquer que je parle régulièrement de cette histoire de religion et que je parle régulièrement des ordures ils vont le remarquer donc si on fait un truc dans ce sens là et que je n'apprécie pas ça veut dire que moi je ne sais pas tout ce que je veux ça veut dire que bon je sais pas ce que j'ai dans ma tête je suis comme certaines personnes qui n'ont aucune cohérence il faut que ce soit eux qui le fassent si c'est pas eux qui font c'est pas bon si c'est pas leur personne qui font ce n'est pas bon le jour que votre personne viendra ou la personne que moi je veux qu'ils soient au pouvoir viendra peut-être qu'il le fera peut-être qu'il ne le fera pas mais pour l'instant c'est celui là qui est là comme il est là là ce qu'il fait qu'il n'est pas bon je vais le dire à ma manière ce qui fait qu'il est bon je vais apprécier ça aussi à sa juste valeur comme ce qui se passe aujourd'hui là je vais seulement dire d'améliorer je vais le dire d'améliorer et la prochaine je n'ai pas dit régulièrement le prochain remaniement ministériel les ministres toi ministre on veut te nommer là tu proposes quoi par exemple pour les ordures je l'ai dit la fois dernière quatre trois quatre jours je me rappelle pas exactement je l'ai dit il faut un ministère ou une institution ou un truc spécialement pour les ordures pendant un certain temps c'est pas tout pendant 50 ans ou 100 ans au début pour structurer les choses pour que les communes pour que les quartiers s'habituent mettre un truc des trucs en place après peut-être on va on va disloquer on va détruire ça voilà on va détruire ça après mais quand il ya des états d'urgence il ya des trucs qu'on va faire maintenant si la majorité des ministres là c'est des gens qui ne font pas les choses correctement c'est spirituel c'est une forme et d'expérience une forme de punition que aller ramasser la poubelle parce que vous là vous êtes des poubelliers ça aussi c'est une façon de communiquer c'est eux qui savent ce qui se passe entre eux là bas mais quoi qu'il en soit ces deux choses là le côté de la réunion et le forum islamique ou réunion islamique peu importe le terme qu'on peut employer moi j'apprécie ça au moins à 70% quand même le truc des ordres à 60% voilà c'est pas 100% non plus c'est pas top 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 classe mais je remercie le collègue qui est mon président parce que c'est ça qui vous fait mal voilà je l'ai soutenu depuis le début c'était mon souhait que quelqu'un vienne rafler ce bandit là pour moi donc il est venu rafler le bandit la raclée il a montré aux bandits qu'il ya des hommes en guinée parce que nous où l'état c'est contre les mots même ça même c'est honteux ça même ça fait honte celui qui vient il fait ce qu'il veut il meurt ou alors en tout cas voilà il fait ce qu'il veut pendant des années et des années et des années la démocratie dont vous êtes pressés les élections dont vous êtes pressés vous allez venir vous allez avoir deux ou trois gagnants pour comme d'habitude rien n'est structuré dedans tout le monde est gagnant il n'y a jamais eu d'élection d'élection libre et transparente et la démocratie n'est pas forcément forcément un facteur de développement je ne suis pas d'accord avec ça parce que nous avons vu les soi-disant démocrates en guinée nous sommes à fond d'un symbole démocratique il a raté complètement complètement raté donc nous avons besoin d'une pause de trois ans ça dépend pour moi c'est ça je pense que ça va si ce sont des gens qui se comportent bien moi c'est le côté islamique qui m'intéresse si ça se passe très bien je demande à mon créateur qui m'aime et que j'aime que donner cinq ans au mission je le fais ça c'est mon souhait parce que je vois qu'il est en train d'aller dans le sens islamique beaucoup de femmes sont voilées c'est propre nous avons des droits et dans les écoles nous avons nous pouvons faire nos campagnes de sensibilisation dans les écoles dans les bureaux dans certaines institutions librement sans forcer qui que ce soit moi c'est ça mon programme votre démocratie je m'assoie dessus et puis je mets mon pied gauche dessus et charles parce que c'est ça c'est être au service du démon celui qui ne sait pas ça je te dis celui qui sert la démocratie qui sert le démon c'est allah qui donne le pouvoir il a plusieurs méthodes de donner le pouvoir la façon qu'il a donné au amam a dit là c'est comme ça on donne surprise tu viens pou on dit non lui là c'est son destin maintenant si il n'est pas reconnaissant envers allah c'est pas envers le peuple d'abord c'est envers allah s'il n'est pas reconnaissant envers allah allah s'occupera de son cadre nous on est petit dans ça parce qu'il a amené pour quelque chose de bien déterminé pour faire cela à un temps bien déterminé pour le faire maintenant si aujourd'hui l'islam est un recul parce que quand un musulman n'a pas honte tu mets l'islam en retrait quand un musulman n'a pas honte tu t'as soit tu te vantes d'autres choses sinon c'est d'abord l'islam tu te vantes de ça moi je suis dans un parcours c'est rempli c'est de ça tu te vantes d'abord après autre chose vient c'est comme ça mais je vais vous éduquer c'est un micro j'ai dit que c'est un territoire de satan sinon saleté la personne ne va critiquer ce qui s'est passé au contraire tu vas apprécier la retrouvaille des religieux de différents pays un bon musulman apprécie ça mais comme ça t'aille dans le corps de beaucoup de personnes iblis s'est installé là depuis les ancêtres il veut pas aller il ira iblis sortira des corps mais il ya des gens qui vont regretter dans ce pays parce que quand ceux qui sont là se casser la tête et que la porte de sortie sera islamique d'une certaine manière tôt ou tard ah ben je sais pas comment ils vont faire et je ne sais pas je sais pas qui est venu laver le cerveau des gens dans ce pays là que c'est la démocratie qui va le soulever c'est une option donc vous êtes en désaccord avec le courant lui-même à la démocratie va vous sauver l'islam à vous sauver à quel moment l'islam lui vous sauver à quel moment de votre vie expliquez moi pour que je comprenne moi il faut me prouver que la guinée c'est un territoire d'allah tout ce qu'on pose comme action les imams là ils sont dans vos mariages ils sont dans vos baptêmes ils sont dans vos divorces mais ils sont pas dans votre politique ils sont dans votre politique quand vous avez chaud c'est pas la foutaise c'est la foutaise certes il y a certains imams qui ne se respectent pas parce que c'est ça la vérité eux aussi il ya beaucoup de pervers parmi eux énormément comme il ya beaucoup de pervers parmi les religions parmi les régions comme il ya beaucoup de pervers parmi la population mais certes il ya un petit groupe en guinée qui croient à l'âge sont pas nombreux c'est cela que vous voulez étouffer moi on ne va pas m'étouffer moi je vais dire ce que je veux ça l'affaire d'islam partout où je suis dans le monde personne ne va arrêter ça vous êtes trop petit dans mon réseau je vous ai dit que la guinée est petite dans mon réseau trop petit énormément petit mon problème est que mamadie dougouya qu'il essaie de faire qui prennent le risque d'aller dans le style religieux là interdire les faux cheveux interdire les fauteuils les produits éclaircissants c'est-à-dire cadrer la vente de l'alcool le monsieur là n'a qu'à faire ça il n'a qu'à prendre le risque là à cause d'Allah il n'a qu'à faire ça vous allez comprendre que votre démocratie là n'est rien que moi marie suis ce qu'on a moi seul je suis mieux que la démocratie mondiale moi c'est voilà moi seul parce que vous allez ça va être un souvenir lointain pour ce pays là comment vous avez fatigué avec des mots votre démocratie à la con cette démocratie démocratie qui n'avance à rien là qui a développé l'ethnocentrisme tout ce qu'on fait dans ce pays là qui a un petit lien avec l'islam c'est comme si je sais même pas on a mis le quad dans le corps des gens il ya des gens qui n'ont même pas honte ils se gênent pas ils n'ont pas honte rien du tout ça je ne comprends pas ça un musulman qui se bat pour autre chose qui n'est pas islamique tu te bats pour qui il ya deux choses dans le monde Allah et Satan tu es en train de te battre pour un pouvoir ça n'a aucune base islamique ça n'a aucune les partis politiques n'ont aucune structure islamique ils n'ont aucun projet pour les musulmans mais la majorité de la population les musulmanes la majorité de cette population elle est musulmane normalement même s'il ya beaucoup de pervers parmi eux vous avez quel programme pour les partis politiques vous avez quel programme pour les femmes voilées les femmes voilées sont dans votre programme non une éducation islamique dans les classes dans votre programme non plus celui qui est homme le démocrate qui est homme il va parler de ça comme je le fais même avec cinq vues quand on va plier ton parti politique c'est la phrase même qui va te plier donc c'est pourquoi je prends le risque je prends le risque d'être derrière celui-là essayer si ça marche pourquoi pas si ça ne marche pas c'est pas grave mais je tente ma chance tous les jours qu'elle l'a fait je fais mes invocations tous les jours qu'elle l'a fait je fais mes prières pour que la dîner pour que l'humanité aille dans le sens dans la soirée c'est ça mon problème donc vous et moi on n'est pas sur le même ring voilà on n'est pas sur le même match vous êtes des options quand l'option là arrive on fait le chemin ensemble quand l'option là passe je continue normalement normalement un musulman un vrai si c'est pas un musulman ya guitar et du je parle pas des musulmans je parle des vrais musulmans tu vas pas parler d'autres choses d'abord avant l'islam moi on me reçoit partout dans le monde partout où j'aurai la chance d'y aller j'irai avec ça ou avec l'autre si on me demande quoi que c'est ça de proposer ça sera dans le sens islamique ah madame on n'est pas d'accord j'ai dit moi c'est pour moi ça on n'est pas d'accord c'est pas grave moi c'est ce que je pense que c'est comme ça ça veut pas dire qu'ils vont faire ce que j'ai dit c'est comme ça que j'ai dit si tous les jours à vous vous ne le faites pas vous ne le faites pas on fait pas de ce genre de propositions pourquoi vous ne boycotez pas les soulards les ivrognes de la guinée pourquoi vous ne boycotez pas les bars en guinée pourquoi vous ne le faites pas c'est qu'il est soulard dans ce pays là c'est pas vous les musulmans c'est qu'il est pervers c'est pas vous et on ne doit pas vous dire ah ouais moi je vais dire ça tant que je veux tant que alors je vais lui dire et allah il est content de moi très très content de moi tu n'as pas vu je vous chicote tous les jours et rien ne sort vous regardez vous ne regardez pas allah fait ce que je veux regarder toutes mes idées toutes mes idées à 80% le cnr des prends mais ils modifient à leur manière puis il prend certains intégralement parce que eux mêmes voient que vraiment la dame là même si son côté islam là parce que ça qui dérange tout le monde mais c'est pour votre bien vous êtes aveuglés vous êtes voilés on vous a bouché l'oreille satan a fait caca dans vos oreilles en guinée iblis a mis le caca dans les oreilles de guinée je vais à lever le caca dans le chat demain vous allez venir merci pour l'instant il faut bien m'insulter je vous autorise à insulter moi quand vous me voyez vous faites ce que vous nous prenez dans le quartier vous faites tout ce que vous voulez dans quelques années maintenant vous avez dit ah ma soeur on n'avait pas compris vraiment c'est si j'avais dit oui je vous comprends vous étiez aveuglés pays des cannabisseurs des musulmans fumeurs de drogue c'est les guinéens c'est pas vous c'est vous donc vous n'allez pas m'aimer mais à la même merci beaucoup marien dans le cas là tu as c'est toi aussi je n'ai jamais vu des musulmans de guinée boycotter affaire d'ordi boycotter l'alcool boycotter je sais pas tout ce que je viens ils ne le font jamais jamais ils ne le font même qu'ils boycottent les musiciens ils boycottent pas les musiciens parce que c'est haram mais ils le boycottent parce que ça ne l'arrange pas vous devez vous êtes en train d'aller au bâtard clan le bâtard clan c'est pas bâtard clan je vais vous montrer attendez vous voyez non voilà vous êtes en train d'aller au bâtard clan à musulmans de guinée vous êtes en train d'aller là bas c'est le seul pays là où tu vois les musulmans ils se vantent des bêtises et des conneries des conneries des futilités vous vantez de ça mais je vais vous arranger c'est une femme qui va vous arranger marie si ce qu'une chambre vous allez comprendre vous allez vous asseoir un jour dire ah mais vraiment non avec quoi qu'est ce que nous on avait mon air n'est obé mon est obé mon est ou ma tout ce que allah vous a donné à ce pays là à la guinée vous avez été ingrats avec votre créateur donc si vous êtes ingrats avec les gens c'est pas compliqué ton bienfaiteur c'est ton créateur c'est lui que tu dois poser sous ta tête qu'est ce qu'il ya non 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 à vous m'écouter et non j'ai pas là des musulmans pervers quoi quand tu es musulman tu mets autre chose en mais c'est quoi ta mission qui a créé pourquoi c'est que j'étais en train de leur dire pardon c'est un live à vous voulez voir venez on va vous voir c'est un live dit quoi facebook on vous voit on vous a déjà vu et non 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 ils veulent imposer leurs conneries aux musulmans dans un pays à majorité mais c'est quoi les bêtises les français n'ont qu'à nous chauffer vous aussi vous allez vous chauffer la moulama ça ne marchera pas go vous êtes ivoirien n'est pas un ivoirien aussi qui sont mon frère si tu n'arrêtes pas de te moquer de moi parce que je te vois depuis longtemps tu rires je vais te montrer l'autre est venu se montrer ah ah ouais laisse moi non 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 il faut me laisser n'écoutes rien si tu n'arrêtes pas de rire je dis le voilà là bas voilà l'ivoirien votre truc là il n'y a pas quelqu'un qui parle de ça vos chanteurs qui chantent ils ont chanté ils ont changé quoi la guinée ils ont changé quoi dites moi ils chantent pour la paix depuis depuis qu'est ce que ça a changé ils sont dans la démocratie là depuis depuis qu'est ce que ça a donné quoi vous le batard clan ce que vous appelez pataclan ou pataclan que vous êtes en train d'aller là c'est là bas qu'ils ont fait l'attentat la première fois en france si je me rappelle bien je ne je n'aime pas les attentats je ne l'ai pas c'est là bas que les guinéens des fils de guiné que musulmans vous êtes en train d'aller vous avez la bouche vous parlez de ça vous parlez de ça les manifestations qu'ils ont fait ils ont fait pendant arafat vous parlez de ça mais ça c'est le satanisme si vous connaissez pas le satanisme ça c'est du satanisme au batard clan mon frère al-seni barifori au batard clan là où ils ont ils ont combien de mots c'est là bas que les guinéens sont en train d'aller ils se vantent de ça si ça c'était quelqu'un d'autre ou si ça c'était un moment dit de mouya ou un homme politique qui ne les intéresse pas ils sont partis mettre l'argent là bas quelle est la différence avec un mari qui remplit le stade des mêmes gens des mêmes espèces je vous ai dit ce qui s'est passé dans ce stade là ce jour c'est ce qu'il essaie de rattraper les sataniques sont venus pour le tirer le tirer lui je ne parle pas du scénario je parle de lui donc nous allons le tirer islam et satan nous allons tirer l'islam va le récupérer challah sauf si moi je ne prie pas à l'aider si c'est allah le vrai mais seul que je connais là qui me connaît qui m'aime et que j'aime wallahi nous allons venir à l'islam et challah nous viendrons à cela que vous le voulez ou non parce que vous allez monter descendre faire tout ce que vous voulez vous allez voir que ça ne donne pas et vous allez revenir à ça on ne demande à personne forcée ou quoi que ce soit mais on voudrait nous laisser le temps libre nous aussi et nous allons traiter ce qui ne se bat pas pour allah qui n'ont pas allah dans leur combat de pervers je vais le dire c'est des musulmans pervers oui quelle est la différence quelle est la différence entre quelqu'un qui va ou pas tard que là on l'attrape tout votre problème c'est même pas ça personne c'est le conseil des pervers on dit ça vous vous fâchez et ça ne change même pas ma température vous pensez cela que vous allez vous rendre compte que allah donne à chaque âme ce que l'âme supporte lui ne se trompe pas dit il donne à chacun sa mission il sait que marie c'est quoi tu peux faire voilà vous pensez que allah se trompe à ce tafou là je suis en france je viens en france je porte le voile ici c'est ici que j'ai découvert tout ce que je fais ici où vous êtes dans l'obscurité là-bas que vous êtes éveillés en guinée tous les soirs tfa que vous êtes éveillés mon corps m'appartient ton corps t'appartient ah bon mais fallait fabriquer comme tu voulais ça c'est le travail des religieux c'est que j'ai dit là ça la travaille ça comme ils ne le font pas moi je vais bien vous arranger ici je vais vous dire ça très bien parce que le problème de la guinée c'est pas autre chose mais c'est ça imaginez tout ce qui chante là c'est des poètes à l'islam imaginez cela en train de faire mieux que moi ce que ça allait donner pour ce pays là on n'allait pas être sale comme on est là on n'allait pas être méchant et égoïste comme nous sommes là le monsieur disait aujourd'hui quand l'islam est quelque part comment c'est ce que l'islam interdit l'islam c'est la justice et la paix c'est ci c'est ça c'est ça et tout le malien là ils parlaient de ça j'ai dit il faut leur dire des ils n'ont qu'à vous dire parce que c'est vous qui ne vous aimez pas quand quelqu'un n'est pas votre personne le guiné quand c'est pas ma personne ou quand la vérité ne m'arrange pas c'est un problème des musulmans menteurs c'est en guiné qu'ils sont les musulmans sous la fumeur de cannabis sanguinés qui sont toutes toutes l'afrique là les guinéens sont numéro un fumeur de cannabis numéro un on va le dire attendez moi là-bas ceux qui ont des problèmes avec les cnr le cnr c'est un petit groupe ils sont pas un million j'ai un problème avec des millions de personnes que je veux qu'ils changent leur comportement et ils vont changer inchallah ils changeront fait où et je n'avais pas partagé la victoire là avec quelqu'un de ça ça sera ma victoire à moi ça sera pour moi parce que c'est moi qui ai fait de ça mon jus mon eau à boire toutes mes cinq prières je suis sur votre territoire du satan et c'est vous qui l'appelez en guinée là-bas on le chasse vous venez le retrouver en france ici au bâtard clan le côté éhonté est parti complètement vous avez la bouche vous parlez pas de ça et il parle pas de ça quand c'est ce niveau là c'est la liberté quand c'est ce niveau là chacun fait ce qu'il veut ils sont en train de rire seulement ce qui passe là quand c'est ce niveau là c'est quoi même c'est un état laïque quand c'est ce niveau là oui c'est un état laïque vous êtes des musulmans majorité c'est ça nous aussi on va se refouler on va faire nos propositions oui celui qui ne se bat pas pour allah un musulman qui ne se bat pas pour allah qui te bat pour satan c'est pas un débat un musulman qui se bat pas pour l'islam tu es un musulman pervers ce n'est pas un débat prouvez-moi le contraire allah il est omniscient il est omnipotent il est sage il est partout si toi tu lui mets stop à lui ça veut dire que tu es accompagné de quelque chose d'autre voilà oui 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 je vais le laisser jouer son rôle mais c'est qu'ils se sont battus avant là c'est qu'ils se sont battus avant pourquoi ils se sont battus pourquoi ils n'ont pas laissé à la jouer son goût pourquoi ils ne l'ont pas fait hein mais si c'est ça en politique il faut le laisser jouer son rôle ou bien ne votez pas le jour qu'il est prêt à enlever quelqu'un il enlève quelqu'un d'autre vient il s'assoit quelqu'un d'autre va venir rafler ma mère il se présente à la télé c'est moi le nouveau président vous n'êtes pas cohérentes dans vos luttes si vous voulez laisser dieu faire son travail on va effacer la démocratie on va tout effacer le jeu qui sera prêt à rafler ma vida il le raflera le prochain aussi le raflera voilà je vais dire ce que j'ai envie de dire c'est de la page là à vous pas tard à poignir à musulmans pervers je vais bien vous lavez des vrais pervers c'est les musulmans de guiné la majorité il ya des bons un petit groupe de bons que vous étouffez vous n'allez plus les étoiles et terminé même quand les gens jeunes vous êtes dans vos perversions personne n'ose parler vous voulez faire votre dictature eux aussi sont venus je vais partir j'ai pris toute la place c'est ça la farine je m'impose c'est vous c'est vous les musulmans pervers qui avait honte de votre religion moi je m'impose oui c'est ça donc merci pour les partager pour les commentaires ceux qui osent partager encore mais de toutes les façons ça donne je vous ai dit ça va donner quand tu es dans du vrai ça donne et je vous ai dit hier il faut que vous blogueurs vous influencez le vous activite se déclare il faut qu'il s'assume ceux qui reçoivent de l'argent des partis politiques doivent s'assumer vous avez la bouche il faut parler de ça ou bien il faut parler de ça aussi ce qu'on paie là qu'ils disent combien ils reçoivent comme ça vous les regardez c'est clair qu'on les paie c'est à dire la malhonnêteté dans ce pays là toi tu viens t'asseoir tu veux critiquer un pouvoir en place mais toi même tu es payé toi même tu es payé pour dire ce que tu es en train de dire c'est un parti politique qui te paye ou c'est un groupe politique qui te paye tu vas critiquer qui mais avant de commencer à critiquer ou avant de commencer à proposer tout de suite tu te déclare moi intel je reçois temps c'est tout à Merci.